bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vendredi alors je la fais un petit peu à l'arrache la vidéo parce que j'ai pas mal de choses à faire ce matin je dois aller m'occuper d'une maison dont j'ai la gestion donc il faut que j'aille récupérer les clés voir si le ménage a été fait etc et vous allez me suivre dans la petite vidéo tout simplement tranquillement voilà ça va les gars ça c'est les chartiers qui se baladent etc qui ont toujours des courses à faire et aujourd'hui donc j'en profiterai justement pour aborder un sujet d'ailleurs mon fils avait fait une allusion là dessus il parlait de la carte sociale en fait dans la précédente vidéo alors sur le moment j'ai pas trop bien compris ce qu'il voulait dire par là mais en fait il s'agit pas de la carte sociale dont je vais aborder aujourd'hui le thème mais de la carte de séjour tout simplement voilà je vais vous donner un petit peu les conditions pour l'avoir voilà vous donner des petites astuces tout simplement allez à tout de suite c'est parti donc à la villa dont je dois jeter un petit coup d'oeil en fait elle se situe dans la résidence tennis d'ailleurs j'en profite pour faire un petit clin d'oeil à pierre louis mon ami bisous piou piou prends soin de toi et puis au plaisir de te voir très bientôt voilà donc c'est une villa dont j'assure la gestion en fait donc je m'occupe des de payer les factures d'encadrer la femme de ménage ainsi que le pisciniste voilà c'est une gestion que je fais mensuel et en même temps ma mission principale surtout c'est de vendre ce bien sur sa vie vous avez beaucoup beaucoup de maisons à vendre qu'elles ont déjà été construites en cours de construction ou qu'elles ont 10 ou 15 ans je dirais de d'ancienneté voilà vous avez une multitude de maisons qui sont à vendre de tout format ça va de une chambre en mezzanine jusqu'à trois quatre chambres avec ou sans piscine voilà je vais vous faire un petit descriptif je vais vous filmer un petit peu tout ça comme ça ça vous permettra de voir et puis ensuite on continuera notre périple donc vers le bureau et là je vous parlerai donc de la procédure et des conditions pour obtenir une carte de séjour allez c'est parti et je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Donc pas de fuite, pas d'écoulement d'eau au niveau des chasses d'eau, le courant, enfin le compteur électrique est bien fermé. Voilà, voilà ce que je fais régulièrement dans le cadre de mes gestions. J'ai pas beaucoup de maisons gestion, je dirais que généralement j'ai pour habitude de prendre des maisons gestion si c'est des maisons que j'ai vendues. Donc voilà, j'essaye d'assurer un service après-vente auprès de mes clients. Je n'aime pas les lâcher un petit peu dans la nature, je suis là pour les accompagner dans leurs démarches administratives. Éventuellement, s'ils doivent s'absenter, je suis là pour prendre la relève au niveau de leur maison. Voilà, c'est dans ma manière d'être. Je n'aime pas vendre un produit et ensuite, allez, je me frotte les mains et je passe à autre chose. Non, j'essaye, je dirais, d'engendrer un climat amical avec mes clients. Voilà, donc là, je vais continuer, donc on va se diriger vers le bureau et puis donc je vous parlerai de la fameuse carte de séjour pour terminer. Allez, à tout de suite. Voilà donc pour la dernière étape de ce mini périple. Là, actuellement, je me dirige vers le bureau, donc tranquillement. En fait, en temps normal, la semaine, je circule en moto, c'est plus simple, c'est beaucoup mieux en fait, et le week-end en vélo. Mais là, honnêtement, je me suis dit pour la vidéo, ça sera peut-être beaucoup plus pratique de circuler à pied. Alors, je n'ai pas voulu filmer dans les taxis parce que je prends des taxiclando. Je n'ai pas trop voulu filmer parce que c'est délicat. Voilà, des fois, les gens peuvent mal le prendre ou mal l'interpréter, donc pour l'instant, pour éviter tout malentendu, voilà. Mais un jour, je vous filmerai quand je prendrai un taxi Clando pour vous faire montrer, pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe, la procédure, etc. Donc voilà. Alors, la carte de séjour. Eh les gars, ça va ? On continue pour une nouvelle vidéo. Ciao, bon courage. Alors, concernant la carte de séjour. Alors, il faut savoir que le Sénégal, moi, quand je suis venu en 2004, à l'époque, je suis venu avec un aller simple, sans billet de retour. Je vous expliquerai un petit peu un jour mon parcours. Donc je suis venu, je ne connaissais pas du tout le pays en fait. Donc je suis venu avec un aller simple, c'était l'un des rares pays en 2004, où vous pouviez venir sans avoir de billet retour, imposé, sans avoir forcément besoin d'un visa ou d'un contrat de travail. Je dois dire que ça a été des critères qui ont fait qu'effectivement, j'ai opté pour le Sénégal. Voilà, j'avais hésité avec d'autres pays, puis je me suis dit, bon, honnêtement, un pays comme ça, c'est l'occasion, on tente, on verra bien. Excusez-moi, mais je marche, je porte la sacoche, donc j'essaye de trouver mon rythme et mon souffle. Ce n'est pas facile. Donc on continue, donc voilà, donc voilà pourquoi j'avais opté pour le Sénégal. Donc là, je suis confortablement installé au bureau, et donc je vais pouvoir terminer avec mes explications concernant la fameuse carte de séjour. Alors ici, la carte de séjour qu'on appelle plus carte de résident, en fait, c'est comme ça, je dirais, qu'on l'appelle, carte de résident. Donc elle s'obtient à Thiesse. Donc Thiesse, c'est la cité administrative de la région, à une trentaine de kilomètres de Sali. C'est là-bas que l'on fait toutes les démarches administratives, du style création d'une entreprise, ou bien comme là, par exemple, obtenir la carte de résident. Alors la carte de résident, vous devez l'avoir, et vous devez forcément faire la demande lorsque votre séjour dépasse 3 mois. D'accord ? En dessous de 3 mois, vous êtes libre de venir, de faire des va-et-vient entre votre pays et le Sénégal, où là, vous n'avez absolument pas de compte à rendre. Mais par contre, un séjour au-delà de 3 mois, là, on vous demande et on vous impose la carte de résident. Alors c'est une procédure avec pas mal de papiers. Je vous mettrai la liste dans la rubrique descriptif, la liste des papiers qui vous sont réclamés. Il faut savoir qu'elle s'obtient en une demi-matinée, c'est-à-dire si votre dossier est complet et que vous allez donc à Thiesse, au BMS, c'est le BMS, je crois que ça veut dire Bureau Militaire de Sûreté ou de Sécurité. Donc c'est au BMS que vous faites votre demande. Et si votre dossier est complet, dans la matinée, alors on ne vous donne pas une carte de résident, on vous donne un récipicé. Le récipicé permet donc de prouver que vous avez fait votre demande et que vous êtes dans l'attente d'obtenir la fameuse carte. Alors je dois vous dire qu'honnêtement, moi, ça fait 14 ans que je suis là. Pour l'instant, je n'ai toujours pas la carte. Je fonctionne avec le récipicé. D'ailleurs, je vais vous faire voir à quoi il ressemble le récipicé. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous voyez, je ne vous cache rien. Vous voyez mon prénom, mon nom, etc. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et derrière, alors attendez, ne bougez pas. Derrière, voilà, vous avez des tampons. En fait, tous les 6 mois, vous devez faire tamponner donc à Thiesse votre carte de résident. Alors vous me direz, mais quand il n'y a plus de place, comment ça se passe ? Et bien voilà, c'est ça. C'est que quand il n'y a plus de place, vous êtes normalement obligé de refaire une demande. Alors, je n'ai jamais été dans ce cas de figure parce que, en fait, je suis tombé, moi, dans une espèce de couac au début. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en 2004, je suis passé par un comptable. Chose qu'il ne faut pas faire, mais bon, je ne le savais pas. Je suis passé par un comptable qui m'a obtenu ma carte de séjour, enfin ma carte de résident à Thiesse. Et donc, je faisais tamponner à l'époque, je crois que c'était tous les 3 mois. Ce n'était pas tous les 6 mois, mais tous les 3 mois. Et il s'est avéré qu'en fait, lorsqu'il n'y a eu plus de place, on m'a dit, on m'a dit, mais ta carte, en fait, ton récipicé, c'est un faux. Il n'est pas valable. Et effectivement, dans les années 2006, 2007, il y a eu un trafic de fausses cartes. Et moi, je suis tombé dedans. Ça m'a tellement découragé, honnêtement, parce que je me disais, on me l'a tamponné, on ne m'a rien dit. Mais au dernier moment, jusqu'à normalement, on doit me la renouveler, on me dit que ma carte est fausse. Franchement, j'étais tellement dégoûté que je suis resté plusieurs années sans carte. Donc, j'étais, je veux dire, en situation irrégulière par rapport au Sénégal. Et j'étais non inscrit sur la liste des Français de l'étranger auprès du consulat. Donc, en fait, je rentrais dans une espèce de catégorie de sans-papier. J'ai tenu comme ça 2-3 ans. Et ensuite, je me suis dit, ce serait peut-être bien quand même que je régularise tout ça. Et j'ai refait donc une carte de résident. Donc, j'ai actuellement, vous voyez, le récipicé et que je fais tamponner tous les 6 mois. Donc là, je dois y retourner le 11 mai. Donc, avant le 11 mai, je dois retourner à Thiesse, faire tamponner ce fameux récipicé. Alors, l'octroi de la carte elle-même, ça se présente sous le format d'une petite carte de la taille d'une carte de crédit. Moi, je ne l'ai pas. J'ai vu d'autres personnes, des étrangers, avec moins d'années d'expérience, enfin d'expatriation que moi, l'obtenir. Je ne sais pas comment ça se passe. Franchement, je ne cherche pas trop à savoir. Du moment qu'on me tamponne mon récipicé, du moment que je suis en règle, honnêtement, ça me suffit amplement pour l'instant. Voilà, donc je vais finir pour ne pas trop vous embrouiller. Donc voilà, je finis la vidéo. Je vous marque la liste des documents requis au BMS pour obtenir votre récipicé. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas, je répondrai. Et voilà, donc simplement comme rappel, au-delà de trois mois, une carte de résident est requise et obligatoire. En-delà, en-dessous de cette durée de trois mois, vous pouvez venir au Sénégal avec simplement un aller-retour au niveau du billet d'avion. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et à très bientôt. Allez, ciao !